Alors dans cette vidéo, on va enfin faire la démonstration que le cycle de Carnot, c'est bien le cycle le plus efficace en termes d'efficacité thermodynamique. Alors pour ça, on va commencer par refaire un petit dessin, avec ici la température chaude, ma machine de Carnot comme ça, donc Carnot. Il y a un transfert thermique Q1 comme ça, un transfert thermique Q2 comme ça, et le travail. Donc la machine de Carnot, elle prend de la chaleur à la source chaude, elle en rend à la source froide, comme ça, hop, Tf. Donc ça, c'est notre machine de Carnot normale. Et donc tout ça, en fait, tu vois, c'est parfaitement linéaire, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Ce qui veut dire que si maintenant je dis qu'ici, j'ai ma machine de Carnot, elle est plus grande, et par exemple, il y a X comme ça fois Q1, bah ici je vais récolter X travail, et ici il va y avoir XQ2. Donc ça, c'est plutôt logique, ça dépend, on va dire, juste de la taille, mentalement, de ta machine. Et donc maintenant, on va imaginer autre chose pour prouver que c'est bien la machine la plus efficace. Donc je repars d'une autre situation, on oublie, donc là, c'est la température chaude, et là, comme ça, c'est la température froide. Et cette fois-ci, on imagine que, en fait, il existe quelqu'un qui ait une machine plus efficace. Donc c'est une supposition. Donc on va supposer, par exemple, que cette machine, donc on va l'appeler la super machine, cette super machine, en fait, elle a la propriété de prendre Q1 à la source chaude, de redonner Q2 à la source froide, mais de produire un travail qui, lui, est plus grand, qui va donc être, par exemple, W1 plus X. Elle est plus grande, on arrive à sortir plus de travail des mêmes sources de chaleur. Alors, avant de rentrer dans le détail de ça, je vais me pencher un petit peu plus là-dessus. Donc je fais un trait pour bien séparer. En fait, ici, tu vois, si on se penche sur Q2, et bien Q2, en fait, je sais que ça va être égal à Q1 moins W. Donc ça, je le sais parce que, Q1, pardon, W, parce que sur l'intégralité de mon cycle, l'énergie interne, le premier principe de la thermodynamique, me dit que c'est nul. Donc j'ai bien Q1 moins Q2 moins W, qui est égal à 0. Donc ça me donne ça. Donc ce que je vois, c'est que finalement, ici, je peux calculer la même chose, mais en tenant compte que le travail, ici, a été augmenté, puisqu'il s'agit de ma supermachie. Et donc je trouve que Q2, et bien ça serait Q1, ça n'a pas changé, moins W facteur de 1 plus X. Donc ça, c'est du fait que c'est une supermachie, donc j'obtiens comme ça quelque chose de différent pour Q2, puisqu'on a dit que le travail obtenu était supérieur. Alors pour montrer que ça, ce n'est pas vrai, et qu'en fait, ça défile les lois de la physique, que ça ne peut pas être réalisé, en fait, on va s'amuser à coupler cette supermachine avec une machine de Carnot inverse. Alors, cette fois-ci, c'est une machine de Carnot normale. Donc on va l'appeler Carnot réfrigérateur, pour l'inverse de la machine de Carnot. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ici Q2, elle va redonner ici, comme ça, Q1, et elle va prendre W. Sauf qu'on a dit qu'en fait, j'ai le droit, moi, de multiplier tout ça par ce que je veux, parce que c'est linéaire. Donc ce que je fais, c'est que je ne vais multiplier pas par n'importe quoi, non pas par X, mais par 1 plus X. Donc 1 plus X fois W. Donc ici, j'ai encore 1 plus X, et ici, j'ai 1 plus X. Et donc là, tu vois, ce qui est super, c'est que je vois qu'en fait, je peux utiliser le travail fourni par ma super machine pour alimenter mon cycle de Carnot inverse. Donc finalement, je peux, comme ces deux valeurs sont égales, dire que ces deux machines-là, hop, tout le travail fourni par la super machine sert à alimenter mon réfrigérateur. De telle sorte que finalement, si je dessine ici, eh bien, c'est équivalent à une machine comme ça. Donc avec ma source chaude, la source froide. Et en fait, ici, on a notre super machine plus Carnot réfrigérateur. Et là, je me demande, je calcule en fait, quels sont les transferts et les thermiques qui interviennent. Donc je sais déjà que le travail, il n'y en a pas, ni qui rentre, ni qui sort. Et donc je cherche à savoir dans quel sens est-ce que tout ça, ça va. Donc je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc ce que je vois, c'est que ici, j'ai Q1, et ici, j'ai Q1 moins W facteur de 1 plus X. Et ici, j'ai Q2 facteur de 1 plus X. Donc Q2, si je le remplace, donc si je le remplace, d'après ce que j'avais écrit plus haut, ça me donne en fait Q1 plus, non, moins, pardon, W facteur de 1 plus X pour une machine de Carnot normale. Donc ce que je vois, c'est qu'en fait, il faut que je fasse la différence de ça moins ça. Parce que je vois que ça, ça va être plus petit. Et du coup, que globalement, eh bien, mon transfert thermique ira dans ce sens-là. Donc si je calcule, donc on va mettre ici un petit 1 comme ça. Donc le petit 1, ça me donne que j'ai Q1 moins W facteur de 1 plus X moins Q1 plus, cette fois-ci, vu que là, je distribue mon moins, W facteur de 1 plus X. Donc là, ben, pas de panique, il suffit de développer tout ça. Donc tout ça, ça va être égal à donc Q1 moins, plus Q1X moins W facteur de 1 plus X. Ça, je ne le développe pas parce que je vois que le terme est là aussi. Moins Q1 plus W facteur de 1 plus X. Donc je vois que ces deux termes se simplifient. Je vois qu'ici, j'ai moins Q1 plus Q1, ça se simplifie. Et donc au final, ici, j'ai juste Q1X. Donc finalement, le transfert thermique en 1 ici, donc je peux effacer et je peux dire que c'est Q1X. Donc j'ai trouvé le premier transfert thermique qui m'intéressait. Maintenant, je cherche ce qui se passe ici. Donc de la même façon, je me demande dans quel sens ça va aller, si c'est celui-là qui est plus grand ou celui-là qui est plus grand. Donc là, c'est facile. Je vois encore que c'est celui-là qui est plus grand. Donc il va aller dans ce sens-là. Et donc, de la même façon, je peux calculer ce qui se passe en 2. Eh bien en 2, ça va me faire Q1 1 plus X moins Q1. Donc ça, c'est très facile. ça va juste me faire Q1 X. Donc ici, j'ai encore Q1 X. Et donc là, si j'essaye un petit peu de réfléchir, je vois que ce truc-là, c'est un peu magique. Parce qu'il y a un transfert thermique permanent, comme ça, de la source chaude vers la source froide, qui ne me demande aucun travail. Ce qui signifie qu'en fait, par exemple, je pourrais chauffer ma maison juste parce que dehors, il fait froid. ça serait quand même vraiment magique, tu vois, on aurait résolu vraiment tous les problèmes qui s'étaient existés parce que ça voudrait dire que juste parce qu'il y a une différence de température, eh bien de cette différence de température, je peux tirer en fait un transfert thermique perpétuel. Et donc, ça, comme tu t'en doutes, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc déjà, la logique te dit que ça ne peut pas marcher parce que comme je l'ai dit, tu ne peux pas chauffer indéfiniment ta maison parce que juste dehors, il fait froid. C'est justement parce que dehors, il fait froid qu'il faut que tu chauffes ta maison et que pour ça, tu viennes donner un travail ou une source de chaleur, enfin bref, que tu viennes apporter de l'énergie. Et en fait, on peut aussi démontrer que ça, ce n'est pas possible parce que ça va à l'encontre complètement du deuxième principe. Et donc, effectivement, si j'essaye de calculer, donc si je me mets ici, par exemple, la variation d'entropie de l'univers pour cette super machine plus cycle de Carnot, ça voudrait dire que ça serait Q1X sur la température chaude moins Q1X sur la TF. Et donc là, ce dont je m'aperçois, c'est que Q1, donc là, c'est le même numérateur, mais que TF, il est plus petit que TC, donc en fait, ce terme, il est plus grand. Donc ça voudrait dire que je trouve une entropie qui va diminuer, un changement d'entropie qui est négatif. Donc tu vois qu'en fait, en faisant une démonstration par l'absurde, c'est-à-dire qu'en supposant qu'il existe une machine plus efficace que celle de Carnot, et en la couplant avec une machine de Carnot inverse, j'arrive à montrer que si la première super machine existait, non seulement mon deuxième principe ne serait pas vérifié, ce qui n'est pas possible, et en plus, je vois bien que je défierais absolument toutes les lois de la logique. Donc comme ça, tu vois, j'arrive à montrer que la machine de Carnot est bien la machine la plus efficace qu'il est possible d'avoir. Et donc effectivement, tu vois, ça, ça va être utile parce que si maintenant, je reprends ma valeur d'efficacité, qui est égale, dans le cas de cycle de Carnot, à 1, moins la température froide sur la température chaude, et bien par exemple, si on imagine qu'ici, on a 500 K, on a notre machine de Carnot, et ici, on a 300 K, et bien je sais que le rendement maximal que je peux atteindre, donc pardon, ce n'est pas une machine de Carnot, c'est une machine lambda, donc je ne sais pas laquelle, et bien je sais que le rendement maximal, ça va être donc 3 sur 5, ça va être donc 2 cinquièmes, et ça veut dire donc si 2 cinquièmes, ça fait environ 40%, enfin ça fait 40% même d'ailleurs, et donc si tu trouves une machine, si quelqu'un te dit j'ai trouvé une machine qui part de 2 sources de température comme celle-ci, 500 K et 300 K, et je suis à 42% de rendement, bah tu sais que c'est un mensonge, tu sais qu'il y a eu, ou bien qu'il y a eu une erreur dans le calcul, qu'on a oublié de tenir compte de quelque chose, mais ce n'est pas physiquement possible, ce rendement, c'est vraiment le maximum que tu puisses atteindre en partant de 2 sources de température différentes au sujet d'une machine thermique. Donc voilà, j'espère que maintenant tu es convaincu que le cycle de Carnot représente finalement le cycle le plus efficace, et que du coup la machine de Carnot est de la même façon la machine thermique la plus efficace également.